Bonsoir à tous, nous sommes là pour la visioconférence de M. Serge Sommer, psychanalyste, co-président de l'APM. Il est fidèle à lui-même, puis on est fidèle à l'association, c'est-à-dire qu'on ne prépare pas grand-chose, on improvise beaucoup, parce que l'idée ce soir, c'est de retrouver notre enfant intérieur et de le faire parler en commun, tous ensemble. Je vais lui laisser la parole, je pense qu'il y aura beaucoup de... Je vais vous demander de couper votre micro, déjà à tous, parce que nous sommes quand même nombreux et nous attendons encore d'autres participants, donc coupez votre micro et quand vous voudrez parler, de lever la main, on vous donnera la parole à chaque fois pour ne pas justement qu'il y ait l'interférence à ce sujet. M. Sommer, êtes-vous prêt à faire parler votre enfant intérieur ce soir, devant tout le monde ? Je suis prêt. Allez-y, je vous en prie. Bonjour à tous et merci d'être présents pour cette petite intervention avec ce sujet qui visiblement vous a parlé à tous, que j'ai nommé « L'enfant croit inconsciemment qu'être adulte, c'est détenir un secret ». Essayons de nous replonger dans notre enfance. De quelle manière on percevait les adultes ? Ces adultes qui semblent comprendre tout savoir, qui semblent avoir quelque chose que nous, on n'a pas. Qu'est-ce que ça peut bien être ? Et quand on est enfant, on s'imagine, cette admiration quelque part de l'adulte, comme on pourrait admirer un super-héros, il y a une admiration, une identification. Tous les enfants disent à un moment donné « Quand je serai grand, je serai pilote d'avion. Quand je serai grand, je serai maîtresse d'école. Quand je serai grand, mais à quel moment on est grand ? » C'est ça qui est intéressant. À quel moment on est grand ? À quel moment et de quelle manière on va nous transmettre ce secret ? À quel moment on va se dire « Ça y est, je suis grand, je suis adulte maintenant. Je possède quelque chose. » Et si vous êtes tous là, c'est que vous vous êtes rendu compte à un moment donné ou à un autre que ce secret, on ne nous l'a toujours pas transmis. Alors on peut se poser la question « À quel âge devient-on adulte ? » « Qu'est-ce que c'est qu'être adulte ? » Alors, dans diverses sociétés, diverses civilisations, le passage à l'âge adulte se fait par des rituels. Et selon les civilisations, il y a des rituels qui se font à l'âge de 14 ans, d'autres à 18 ans. Certaines peuplades, c'est sauter à l'élastique, sauf que c'est avec une corde qui munique la cheville. Tout le monde a peut-être vu déjà ce genre d'images. Pour d'autres, ça va être chassé. Mais il n'y a rien de précis, il n'y a rien de définissable sur le plan biologique. Ce ne sont que des rituels. D'autres rituels, comme maintenant, tu as 16 ans, donc tu peux boire une coupette de champagne. Il y a l'alcool qu'on te refusait auparavant. Est-ce que le secret se trouve dans l'alcool ? Alors, tous ces rituels qui sont à différents âges, selon les époques, selon les civilisations, nous disent qu'une chose, c'est que c'est quelque chose de subjectif, c'est quelque chose qui est virtuel. Mais ce n'est pas ça qui nous donne effectivement cette idée de la maturité qui nous rend adultes. Alors, de quoi il pourrait s'agir ? Si on regarde sur le plan biologique, on pourrait imaginer que la maturité, c'est l'être adulte, c'est la maturité génitale, c'est-à-dire la puberté. Effectivement, on est en âge de procréer. Quand une jeune fille a ses règles, est-ce qu'elle devient adulte pour autant ? Ça pourrait être une piste. Notre piste, les neurosciences nous disent actuellement que la maturité neurologique, c'est entre 25 et 30 ans. Entre 25 et 30 ans, jusqu'à 25-30 ans, le système neuronal recrée des neurones, on refabrique des autoroutes et remet en place. Mais on sait aussi que tout au long de notre vie, la plastificité du cerveau va faire que tout ça va bouger. Alors, qu'est-ce que c'est être adulte ? On ne se réveille pas un matin, finalement, en se disant, moi je me souviens très bien, c'était le 18 juillet 1992, je me suis réveillé à 6h45, je me suis dit, putain con, ça y est, je suis adulte. Ça, ça n'arrive à personne. On ne se réveille pas un jour en se disant, ça y est, je suis adulte. On dit à des gens, on dit à des fois des enfants, il a une belle maturité pour son âge. Et puis sur certains adultes de 40-50 ans, on se dit, oui, c'est toujours un gamin. Alors, c'est quoi être adulte ? Déjà, quand on est adulte, là où on peut tous reconnaître une chose intéressante, c'est qu'on dit qu'on perd notre insouciance. Cette insouciance, c'est-à-dire ne pas se faire de soucis. Parce qu'être adulte, visiblement, c'est avoir des responsabilités et se faire du souci, se préoccuper. Mais là aussi, il y a des enfants qui, malheureusement, n'ont pas tous la chance d'avoir une enfance heureuse et dorée et qui doivent se faire du souci pour un père alcoolique, pour une mère malade, pour des parents disparus. Peut-être, comme on voit beaucoup aujourd'hui, quitter son pays dans un bateau de fortune pour essayer de migrer dans un pays où il aura plus de chances. Effectivement, est-ce que ces enfants-là ont une insouciance encore ? Non ? Sont-ils des adultes pour autant ? Pas sûr. L'adulte, lui, il a des règles. Alors, effectivement, la prégnance du surmoi à l'âge adulte peut nous dire est-ce que l'adulte, c'est celui qui a bien construit son surmoi, sachant que le surmoi est quelque chose qui nous enferme. Est-ce qu'être adulte, c'est ne plus s'autoriser à dire caca prout et de rigoler ? Pour ma part, c'est foutu. Je ne suis peut-être pas adulte, mais j'aime beaucoup dire caca prout et ça ne me fait rien. Mais l'adulte, effectivement, lui, il se dit mais non, mais on ne va pas rire pour des choses comme ça, on ne va pas dire des bêtises, on ne va pas faire des petites bêtises comme quand on était gamin. On n'est plus des gamins. On l'entend souvent, ça se dit. Non, ça va, on n'est plus des gamins. Alors, qu'est-ce que c'est être adulte ? À quel moment on devient adulte ? J'imagine que chacun a sa petite idée là-dessus. Et pourtant, la réalité biologique, la réalité psychique, c'est que l'adulte n'existe pas. L'adulte, c'est un masque. L'adulte, c'est une interface. C'est un objet virtuel, presque un objet de transition comme le dit de Donald Winnicott. L'adulte en soi n'existe pas. La seule réalité qui existe, c'est l'enfant. L'enfant qui a grandi. Parce que, interrogez-vous, vous n'êtes pas une autre personne. Nous avons tous évolué selon un processus, en fonction de nos expériences. Mais il n'y a pas une expérience particulière qui nous a fait basculer à nous dire, « Ah oui, cette fois, ça y est, je suis adulte. » On se sent tous enfants dans certaines situations. J'imagine que chacun d'entre vous, pour la plupart, les psychanalystes, par exemple, dès lors où ils ont eu leur titre de psychanalyste, où ils se sont lancés, où ils ont fait leur première consultation, se sont dit, moi je me le suis dit, « Ouais, j'ai le titre. » Mais mon premier patient va bien s'apercevoir que c'est faux, que c'est un titre, mais qu'il va voir l'enfant que je suis. L'enfant qui a grandi, mais il va bien voir que je ne suis pas un vrai adulte. Tout le monde, dans chaque métier, dans chaque situation, la première conférence qu'on va faire, où on va être au milieu de plein de gens, on connaît bien son sujet, mais qu'est-ce qui va induire à induire ce stress ? Les gens vont me voir nu. C'est-à-dire, les gens vont me voir derrière ce masque de sérieux. Vous me dites, je suis adulte, je connais bien mon sujet, j'ai un diplôme, j'ai un titre, et je me cache derrière, j'en constitue un masque, j'en constitue une carapace. C'est un titre, mais parmi tous les gens qui sont là, la plupart vont bien voir que derrière la carapace, derrière le masque, il n'y a juste que l'enfant qui a grandi. Alors, ce secret, on se rend compte qu'on ne le détient pas. Donc, ce secret est une vacuité dans la psyché de l'humain, un espace vide, un espace vacant, un manque. Et toute notre vie, on va grandir et évoluer en fonction de ce manque. Qu'est-ce qu'on va faire de ce manque ? Est-ce qu'on va être perpétuellement en recherche de ce secret en ayant l'impression que nous, on ne dispose pas, on ne nous l'a pas transmis, ce secret ? Ou est-ce qu'on va, à un moment donné, se dire, mais si ça se trouve, il n'y a pas de secret, c'est un petit peu dans cette voie que je voudrais vous emmener. Ce vide, c'est un non-sens. Tout ce que je croyais en étant enfant qui parviendrait à l'âge adulte et qui ferait de moi un homme, un adulte, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Je ne vois pas, je ne comprends pas. J'ai beau avoir ma curiosité qui m'amène à chercher et chercher encore, toutes ces informations, toute cette culture restent de l'ordre intellectuel. Dans mon cœur, je sens que je n'ai pas changé. Je sens que je suis toujours cette même personne. pour reprendre François Zolto, l'enfant est une personne. Mais c'est la seule vraie personne. L'adulte n'a pas de secret. L'adulte n'existe pas. Mais ça, l'enfant ne le sait pas. L'important, c'est est-ce que l'enfant, une fois devenu grand, va prendre conscience, va accepter que cet adulte n'existe pas, que c'est qu'une interface, à la face, au même titre que l'ego, au même titre que ce que je pouvais illustrer lors des dernières conférences, cette dichotomie entre celui qui pense en nous et celui qui respire. Celui qui respire, c'est l'inconscient, l'âme, on l'appelle comme on veut. Aujourd'hui, on l'appelle l'enfant intérieur. On fait souvent cette erreur en pensant à l'enfant intérieur parce qu'on pense à l'enfant du passé. Et si on se reporte à l'enfant du passé, effectivement, on tombe sur cet enfant qui est nature dans le sens peu expérimenté, qui a connu peu d'expériences, bien qu'il ait connu les siennes, que l'adulte, lui, a oublié. Et parfois, on le refuse, cet enfant. Parfois, l'enfance a été souffrante. On refuse de reprendre connexion avec cet enfant-là du passé. C'est pour ça que le terme de celui qui respire en nous ou mieux, l'enfant qui a grandi. Qui sommes-nous ? La personne que je suis n'est pas plus un adulte qu'un super-héros ou quoi que ce soit, ne détient pas un secret que les autres ne connaîtraient pas. L'adulte que je suis, l'homme que je suis aujourd'hui, la personne que je suis, c'est juste l'enfant qui a grandi, qui a toujours été le même, mais qui a grandi, qui a accumulé des expériences et qui donc est allé à la rencontre de lui-même et notamment, comme disaient les aborigènes, en passant par l'autre. Le miroir de l'autre m'a fait apprendre sur moi, m'a fait comprendre des choses sur moi. Alors, dans ce vide du secret qui n'existe pas, il y a plusieurs manières de le traiter. Le plus connu, c'est ce sentiment d'imposteur. Tout le monde ne l'a pas connu, ce sentiment d'imposteur, mais beaucoup ont ressenti ce sentiment d'imposteur, justement, de sa première conférence, son premier patient, qu'on soit docteur, qu'on soit psychanalyste, mais même dans d'autres métiers, peut-être l'infirmière qui sort de l'école et qui va avoir son premier patient libéral qui va se dire « Ah là là, mais ils vont voir que je sors juste de l'école, que je ne suis pas encore une vraie. » Pourtant, les papiers me disent que je suis une vraie infirmière, puisque j'ai le diplôme d'État. Mais moi, comment je me sens, moi ? Et ce sentiment d'imposteur, cette illégitimité, ce serait un petit peu comme si l'adulte croit encore au secret et que les autres l'ont et que lui ne le possède pas encore. Et tant que ce phénomène perdure, le sentiment d'imposteur perdure. La plupart du temps, les premiers adultes qu'on va rencontrer sont nos parents. nos parents sont relativement idéalisés. Qu'ils soient bons ou mauvais, ils sont idéalisés, ils ont une place particulière. Le jour où, finalement, peut-être être adulte, c'est dès lors où on arrive à introjecter le bon père et la bonne mère au fond de nous, à incarner, à créer pour nous, par nous-mêmes, ce père idéal et cette mère idéale et commencer à regarder notre père comme un homme, notre mère comme une femme et non pas comme un objet d'identiation. et ça, tout ça dépendra bien évidemment de la posture du père et de la mère s'ils ont véritablement bien mené le petit homme, la petite femme à une autonomie plus ou moins complète. Ce sentiment d'imposteur, cette illégitimité, c'est croire encore que le secret existe quand on ne l'a pas. alors comment on va le chercher ? Comment on va le trouver ? On va observer l'autre, on est tous dans l'observation de l'autre, parfois on va même tomber dans le jugement. Ce qu'on juge chez l'autre, parfois jalousement parce qu'on a l'impression que l'autre a quelque chose que nous, on n'a pas. Cet autre qui parfois a l'air d'avoir confiance en lui, cet autre qui parfois a l'air d'avoir de l'assurance, c'est autre parfois qui a l'air d'avoir un égo même surdimensionné. Peut-être que cette assurance est un masque aussi, peut-être que cette confiance en lui est un mécanisme de défense, une protection pour dissimuler cet enfant qui a grandi et qui ne veut surtout pas être reconnu. Peut-être que cet égo surdimensionné nous montre à quel point c'est l'égo qui a été alimenté donc cette interface une fois de plus cet égo qui n'existe pas qui est l'égal de celui qui respire mais qui n'est pas celui qui respire le vivant, le corps-esprit vivant depuis le début. C'est un petit peu vous savez comme quand on est enfant tout petit et on ne sait pas qu'on est né on ne sait pas qu'on va mourir. On est tout simplement et à un moment donné cette interface qu'est l'égo celui qui pense en nous va nous donner cette idée que nous sommes quelqu'un nous sommes quelqu'un donc nous sommes différents de l'autre cette altérité. D'ailleurs les enfants vont d'abord se fier à ce qu'on leur dit on me disait tu es Serge tu as faim au premier temps de ma vie sans doute que je disais quand je commençais à parler vers deux ans oui Serge veut manger Serge ne veut pas aller au dodo et petit à petit celui qui pense va prendre beaucoup plus de place beaucoup plus d'ampleur il va dire je il va jouer le je il n'a plus dire Serge ne veut pas dormir Serge a faim il va dire je ne veux pas dormir j'ai faim il va s'approprier son être s'approprier son entité auparavant il n'est pas vraiment une entité et c'est sur cette base que effectivement cette entité va se dire mais à quel moment je serai comme ce grand qui lui a l'air d'assumer complètement cette entité dans quoi je vais m'incarner dans quoi je vais trouver ma représentation au monde et souvent la culture l'éducation la société va nous amener plus à alimenter cette représentation qu'on a au monde que d'aller au fond de nous finalement chercher nos rêves et incarner nos véritables désirs ceux-là vont petit à petit s'oublier prendre le se faire un petit peu comment dire se faire terrasser et disparaître au profit de l'image de la mission parfois j'avais comme mission de protéger ma mère de sa maladie de protéger mon père de sa violence de son alcoolisme et puisque je ne l'ai pas réussi à le faire je vais trouver un métier je vais trouver des substituts et je vais poursuivre cette quête de sauveur puisque finalement c'est l'étiquette qu'on a mis sur mon front en réalité dans le manque la vacuité que nous laisse la croyance inconsciente que l'adulte détient un secret dans ce manque va résider beaucoup de choses va résider ce sentiment d'illégitimité ce désir de reconnaissance ce désir de trouver sa place au lieu de prendre sa place mais dans ce manque comme dirait Jacques Lacan que s'étayait le désir le désir se construit dans le manque c'est parce qu'il manque quelque chose en moi c'est parce qu'il y a un vide en moi que je vais alimenter un désir ce désir va pouvoir peut-être prendre racine peut-être voir le jour dès lors où j'accepte où je renonce à l'idée que être adulte ce serait détenir un secret tant qu'on ne renonce pas à l'idée que l'adulte détient un secret et comme je disais au départ cette croyance est bien souvent inconsciente chez l'enfant donc elle reste d'autant plus inconsciente chez l'adulte mais dès lors où ça n'a pas été conscientisé l'adulte va toujours être en quête de ce secret comment il va finalement vivre avec ce secret et bien il va chercher à tout prix à cacher que lui ne l'a pas donc il va jouer à l'adulte il va jouer à l'adulte comme quand l'enfant jouait à l'adulte les petites filles jouaient à la marchande ou les petits garçons à ceux qui ont eu la chance comme mes gamins qu'on leur offre une dînette m'invitait à boire le thé avec une tasse vide il savait que c'était un jeu or l'adulte qui n'a pas conscience de ce jeu du secret va toujours jouer à être l'adulte il va jouer à être sérieux comme je vous disais tout à l'heure il ne va pas rire à caca prout il ne va pas se faire des bêtises ou se perdre son temps à faire des choses qui seraient de l'ordre de l'infantilisant jouer à l'adulte plutôt que d'aller finalement en quête de lui-même et incarner en lui et pour lui le père la mère idéale pour finalement laisser s'épanouir l'enfant qui est en lui l'enfant intérieur qui est l'enfant du présent l'enfant qui a grandi nous serons jusqu'à notre mort l'enfant qui a grandi l'adulte n'existe pas malgré tout certains événements de la vie vont nous faire croire que des passages vont nous donner quelque chose et notamment à travers la génitalité quelque chose qui échappe à l'enfant c'est le colite peut-être dans le colite je trouverai le secret de l'adulte dans cette initiation en quelque sorte dès lors où les hormones commencent à nous travailler entre 12 et 15 ans cette histoire de colite le deep refaisant surface bien évidemment et voulant impérativement pour pas sombrer en psychose voulant impérativement trouver une autre porte de sortie il va y avoir une recherche d'un être à aimer et d'un être d'un partenaire sexuel alors on se dit plus vulgairement quand je serai plus plus haut je serai un vrai homme et chez les filles ça se fait aussi de plus en plus puisque il y a moins de poids judéo-chrétien aujourd'hui sur les jeunes filles qui elles aussi se disent je serai je serai une fille une adulte quand je ne serai plus vierge j'aurais connu le loup comme on dit or tous ceux qui sont passés par le coït ont certes cette fierté après de dire aux copains aux copines vous voyez je suis un vrai je suis un grand mais ça n'empêche pas que oui j'ai connu quelque chose je me sens un peu différemment j'accède à quelque chose qui normalement était réservé à l'adulte est-ce que ça fait de moi un adulte je me rends bien compte que non il manque encore quelque chose c'est pas si simple que ça a priori c'est ça qui est intéressant le coït c'est pas forcément ça il y a autre chose finalement qui va laisser à l'enfant l'idée que l'adulte détient un secret particulier c'est peut-être ce rapport à la mort à la mortalité et là on en revient peut-être à cette insouciance de l'enfant il n'a pas normalement s'il avait qu'une belle enfance une fois de plus il n'a pas cette notion du danger cette notion de la mort à un moment donné oui vers 6-7 ans il va avoir souvent la peur de la mort je me rends compte que je suis mortel en fait je me rends compte que je suis vivant si je me rends compte que je suis vivant je me rends compte forcément que je suis mortel mais l'adulte lui visiblement a un rapport à la mort différent l'enfant reste enfant avec un petit peu cette insouciance comme si quelque chose en lui inconsciemment lui faisait croire qu'il était immortel l'adulte lui c'est celui qui va vieillir dans la tête dans le vocabulaire finalement l'enfant il grandit l'adulte ne grandit plus il est grand donc après avoir grandi qu'est-ce qu'on fait ? on vieillit après avoir vieilli qu'est-ce qu'on fait ? on meurt donc on peut se poser la question est-ce que la pulsion de mort est envisagée par l'enfant de manière plus ou moins consciente comme étant quelque chose de l'ordre du secret est-ce que l'adulte en sait plus sur la mort que moi enfant quel rapport il a avec la mort d'ailleurs il se fait plus de soucis il a l'impression l'adulte est au courant de bien plus de choses que moi-même enfant je ne veux pas savoir mais que je saurai un jour dans le secret on va me filer sûrement un bouquin et me dire être adulte article 1 c'est se rendre compte que la mort est là à chaque instant et qu'on doit vivre avec Freud disait une phrase qui est à mon avis d'un sens extraordinaire il reprenait d'ailleurs une phrase d'un grand poète dont je tairai le nom parce que c'est word machin tout ça à coucher dehors je ne suis pas très fort dans l'anglais et la mémoire Freud disait l'enfant est le père de l'homme alors comment il faut interpréter cette phrase quand Freud disait l'enfant est le père de l'homme il disait tout simplement c'est l'enfant qui a créé l'adulte c'est l'enfant qui est le père de l'adulte en tant que son créateur puisque l'adulte n'existe pas en tant que tel l'adulte est une chimère c'est simplement un mot qui n'a aucun sens ni biologique ni psychique seul l'enfant qui a grandi réside et l'enfant est le père de cet adulte qu'est-ce que ça implique ça implique déjà que le père est en nous la notion du père est en nous à disposition alors effectivement être dans la conception usuelle que l'enfant intérieur appartient au passé et que ce n'est qu'un petit gamin et que maintenant je ne suis plus un gamin je ne rigole plus pour ces choses-là je ne veux plus faire ceci je ne veux plus faire cela c'est toujours ramener l'enfant à son état de demi-personne de moindre que l'adulte alors que si on considère comme Freud que c'est l'enfant qui est le père de l'adulte et bien ça donne quand même un pouvoir et une notion que l'enfant qui est en nous qui a grandi est doté d'une d'une grande intelligence d'une grande puissance il s'est adapté il a grandi et au fur et à mesure de ses expériences il a créé une interface qui est plus ou moins un compromis entre les pulsions du ça entre les désirs du moi et avec le surmoi tyrannique qui va jouer aux gendarmes en fonction de l'éducation de la culture et des des lois sociétales inhérentes à l'époque inhérentes aux lieux où on habite bien évidemment et souvent inhérents à la religion aussi qui va avoir une influence même si on n'est pas croyant mais qui va avoir une influence culturelle nous même qu'on soit croyant qu'on soit athée nous sommes tous sous le joug d'une culture d'origine judéo-chrétienne la culture d'origine judéo-chrétienne c'est le Christ est mort pour vous il a été il s'est sacrifié il a porté sa croix donc culpabilisé brave Jean donc cette culture judéo-chrétienne amène l'adulte à culpabiliser pour les choses à réprimer tout ce qu'il pourrait considérer comme égoïsme à réprimer tout ce qui pourrait être de l'ordre du plaisir d'aller vers ses désirs non il faut être utile et ça bon nombre d'entre vous qui sont psychologues psychanalystes psychothérapeutes tout l'autre vous en retrouvez beaucoup dans votre cabinet des gens qui disent pour vivre il faut que je me sente utile c'est marqué où dans le code civil dans la bible c'est marqué où qu'il faut être utile qu'on fasse notre part de colibri comme dirait Pierre Rabhi envers la société c'est une chose mais que cette part de colibri soit axée sur nos désirs nos désirs de transformer notre souffrance de transformer nos pulsions de mort nos angoisses c'est ce que Freud appelait la sublimation mais que ce soit une répression du plaisir du désir et qu'on doit être utile on se retrouve dans quelque chose de très à la fois manichéen il y a le bien et le mal et pour être bien il faut mériter sa vie l'influence du judéo-christianisme c'est il faut sevinter de tous les côtés pour mériter quand je dis sevinter de tous les côtés c'est-à-dire il faut transpirer pour mériter il faut suer il faut pleurer et il faut saigner seulement en ce cas-là on va être digne d'être un vivant on va mériter notre place mais ça ça n'a rien de biologique c'est juste un mythe où chacun s'est entendu pour dire oui effectivement on va être un vendeur dans la société il faut il faut en chier pour parler vulgairement si on n'en chie pas on ne mérite pas mais chaque enfant a ses aptitudes disait Einstein si vous si vous jugez un éléphant ou un poisson à sa capacité à grimper aux arbres il ne va pas se sentir valorisé et les aptitudes de chacun font partie aussi de ses goûts de ce à quoi il aimait jouer un métier c'est le jeu de l'adulte il n'est pas là pour en chier il est là pour se faire plaisir d'ailleurs Confucius à juste titre disait trouvez le métier que vous aimez vous n'aurez jamais à travailler un seul jour de votre vie d'ailleurs le mot même travailler vient du latin tripalium torture donc s'incarner dans l'enfant c'est véritablement faire son désir qui peut être utile qui est reconnu par l'autre quand Freud parlait de sublimation il y a la reconnaissance du reste de l'espèce mais ce n'est pas jouer à l'adulte jouer à l'adulte selon des règles sociétales culturelles éducatives pour être un bon adulte il faut avoir un bon diplôme dans la vie faire un bon métier c'est quoi un bon métier ? c'est un métier qui rapporte de l'argent c'est un métier qui est valorisant sur le plan de la notoriété pour le regard des autres ce regard des autres que les autres me perçoivent comme un adulte que les autres ne voient pas ma nudité première ma nudité originelle qui leur laisserait croire que je ne suis qu'un enfant que je suis toujours cet enfant avec ses fragilités ses vulnérabilités et et ça selon la culture on le retrouve encore plus chez les hommes parce que les hommes on va leur dire dès l'enfance ne pleure pas t'es un homme l'homme doit être fort l'homme doit être puissant il doit porter le phallus il doit être en érection c'est ça qui est important pour lui avec tout ce que ça engendre sur le plan symbolique la femme doit être efficace elle doit être belle elle doit s'occuper de la maison elle doit être une bonne mère une bonne épouse une bonne travailleuse aussi et tout ça ce sont des masques que porte l'adulte c'est à dire que porte une personne qui a été créée de toute pièce par l'enfant pour être en interaction sociale avec un monde un monde qui n'est pas une civilisation en tout cas qui n'est pas forcément trait de la réalité biologique et psychique de l'être humain alors ce qui était intéressant j'avais écrit certains d'entre vous le savent sur un évangile qui avait été retrouvé en 1945 avec des paroles de Jésus qui ne sont pas interprétées il y a 114 paroles qui s'appellent l'évangile selon Thomas qui a été réfutée par l'Église qui a été considérée comme apocryphe parce que non non c'est pas ce que l'Église dit en d'autres termes l'Église dit que le paradis est après et ailleurs pour celui qui connaîtra bien la loi de Dieu alors que l'évangile selon Thomas qui sont les premières paroles de Jésus la plupart des historiens aujourd'hui peuvent l'affirmer les premières paroles de Jésus qui ont été mises sur le papier moins de 40 ans après sa mort ce sont ces 114 paroles sans explication de l'Évangile selon Thomas et là il apparaît derrière ces paroles-là un petit peu ce qui apparaissait dans les phrases de Confucius ou de Lao Tzu quand il a mis en place le livre Tao Te Ching à savoir le paradis il n'est pas après et ailleurs le paradis il est ici et maintenant non pas pour celui qui connaît la loi de Dieu mais pour celui qui aura décelé le jeu de l'égo le jeu du masque de l'adulte et qui pourra retrouver ses pulsions et sa nature intrinsèque originelle de l'enfant l'enfant qui a grandi soit mais le seul être en nous qui existe vraiment celui qui respire j'ai étudié ce livre pendant plus d'une trentaine d'années quand j'ai fait mes études de psychanalyste j'avais vu une conférence où justement le conférencier parlait de cette idée de Freud quand Freud parlait de l'enfant et le père de l'homme et là j'ai eu comme un déclic je me suis dit mais ce qui est intéressant c'est que contrairement à la Bible ou aux écrits qui ont été écrits bien plus tard c'est à dire au moins au premier deuxième siècle voire troisième quatrième siècle où on parle du royaume des cieux où on parle du royaume de Dieu il n'y a absolument pas ça dans l'évangile selon Thomas dans l'évangile selon Thomas Jésus parle de retrouver le royaume du père et là ça fait un petit truc dans ma tête je me suis dit et si ce royaume du père c'était pas un père extérieur qui serait un dieu au sens du dénurge si ce royaume du père c'était le père freudien donc l'enfant ça rentrerait effectivement en corrélation avec ce qu'on entend de ces paroles dans cet évangile selon Thomas qui nous ramène à la connaissance de soi à déceler les pièges de l'ego les pièges du masque que l'on s'applique à porter pour pouvoir se sentir accepté par l'autre à l'autre qui porte un masque lui aussi d'ailleurs mais sur une chimère sur un malentendu constant en traducte et que retourner et s'épanouir dans le paradis du royaume du père c'est finalement laisser réémerger en nous ce royaume de l'enfant intérieur mais qui a grandi de retrouver l'enfant qui est en soi d'aller dire comme on dit souvent en psychothérapie d'aller chercher son enfant intérieur par la main celui qui est du passé qui est recroquevillé dans un coin qui a souffert et ou l'image de l'adulte ou de l'ego celui qui pense en tout cas a mis une grande barrière pour dire je ne veux plus en entendre parler parce que je ne veux plus souffrir donc je cherche des substituts du père je cherche de la reconnaissance extérieure pour me rassurer peut-être pour combler la mère pas suffisamment bonne Dominicotte qui n'était pas rassurante et qui ne m'a pas appris à me rassurer par moi-même peut-être combler la carence du père pas suffisamment bon qui ne m'a pas assez reconnu qui ne m'a pas assez dit je suis fier de toi et je te fais confiance pour m'apprendre à me reconnaître par moi-même et à me faire confiance à moi-même alors l'idée dans la plupart des psychothérapies des psychanalyses c'est d'aller chercher cet enfant intérieur par la main et lui dire maintenant je suis là pour toi j'ai assez grandi pour renouer le contact avec toi pour ne plus faire deux pour ne plus qu'il y ait de clivage entre moi du passé et moi de maintenant je te prends par la main pour te dire je te ferai justice je ne me laisserai plus faire je ne te laisserai plus souffrir je ne te laisserai plus avoir mal je te protégerai c'est-à-dire je deviendrai le père idéal que tu n'as peut-être pas eu la mère idéale que tu n'as peut-être pas eu ou les parents peut-être suffisamment bons que tu as eu mais qui à un moment donné pour ton autonomie affective et émotionnelle tu dois incarner par toi-même parce que tes parents tu es censé couper le cordon ombilical ils vont vieillir ils vont mourir et toi-même il va falloir que tu incarnes peut-être un père suffisamment bon pour ton enfant une mère suffisamment bonne pour ton enfant comment pourrais-tu lui donner tout ça à ton enfant si toi-même tu ne l'incarnes pas en toi si toi-même ton propre enfant intérieur ne dispose pas de cet enfant qui a grandi et qui est en capacité de te traiter avec amour bienveillance et autorité douce par l'autorité au sens autoritariste autorité au sens protégeant enveloppant ce que tu désires tant faire pour tes enfants si tu n'es pas capable de le faire pour toi-même si tu n'es pas capable de le faire pour toi-même alors ce qui va se passer c'est ce que tu vas faire pour tes enfants en réalité tu crois le faire par amour pour tes enfants mais tu le fais par égoïsme tu le fais pour réparer ta propre histoire et du coup tu ne vas pas être au bon endroit parce que si à travers tes enfants tu ne penses qu'à réparer ta propre histoire tu vas faire abstraction à l'histoire singulière de ton enfant donc ce royaume du père à mon sens c'est justement ce royaume de cet enfant qui nous habite et qui est le seul qui respire c'est le seul qui vit qui est là depuis le début avant que je sache que je sois quelqu'un et qui sera là jusqu'à la fin jusqu'à mon dernier souffle puisque c'est lui le corps-esprit qui dirige ce souffle et même si je perds l'esprit parce que j'ai Alzheimer que je suis dans une démence sénine celui qui respire sera là celui qui pense a pris le pouvoir pour faire cette interface une fois de plus mais ce pouvoir est factice parce que si vous regardez bien si celui qui pense se meurt c'est celui qui va sombrer dans une psychose par exemple celui qui respire respirera toujours en revanche si celui qui respire meurt tout meurt l'interface virtuelle de celui qui pense mourra dans la seconde sera mort celui qui respire c'est à cause de ce secret que finalement l'être humain entre dans une dualité l'enfant croit que l'adulte a un secret donc croit que être adulte c'est être très différent de lui l'enfant rentre dans cette dualité très tôt parce que quand l'enfant naît bien avant d'ailleurs qu'il marche et qu'il prenne conscience qu'il est quelqu'un qu'il s'appelle Serge qu'il s'appelle Anne-Marie l'enfant ne sait même pas qu'il est un individu une entité l'enfant ne fait qu'un avec la mère déjà dans le liquide amniotique il n'est qu'un et quelque temps après sa naissance le nourrisson ne fait qu'un avec le sein on va reprendre les propos de Mélanie Klein l'enfant crée le sein il va falloir un certain temps un clivage du bon sein et du mauvais sein pour que l'enfant prenne conscience les Kleiniens disent en créant un surmon archaïque dans cette position schizoparadoïde de dire mais j'ai aimé le bon sein et j'ai détesté le mauvais sein mais ces deux seins sont les mêmes et le sont je ne les crée pas c'est ma mère c'est une tierce personne donc le premier audit le premier objet d'amour c'est une autre personne cette dualité ne va faire qu'augmenter jusqu'à une dualité entre le moi le soi celui qui pense celui qui respire qui amène tous les névrosés à un conflit intérieur puisque le psychosé règle d'une certaine manière ce conflit il ne souffre plus il se prend pour Napoléon il ne souffre plus il est Napoléon il ne fait qu'un avec Napoléon mais le névrosé lui est toujours dans ce clivage dans le faux self dans l'angoisse s'il a suffisamment refoulé peut-être le corps va vouloir s'exprimer à travers comme disait Lacan un rébus de symptômes pour nous faire comprendre à travers la maladie qu'est-ce qui ne va pas puisque celui qui pense ne veut pas entendre il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre et il y a quelque chose qui me semble très intéressant aussi c'est un clivage auquel on ne pense pas beaucoup parce qu'on pense à tous les clivages à toutes les dichotomies de l'esprit humain durant son vivant mais il y a un clivage qui est bien plus perturbateur c'est le clivage de la pulsion de vie et de la pulsion de mort héros et thanatos qui finalement sont en conflit et cohabitent au sein du même esprit un clivage qui est très intéressant c'est au moment où je sais que je suis vivant c'est que je prends conscience que je vais mourir comme je vous disais s'il n'y a pas de nuit le mot jour n'a aucune signifiance s'il n'y a pas d'homme être une femme n'a aucune signification s'il y a du soleil tous les jours et qu'on ne connait pas la pluie le terme beau temps ne veut absolument rien dire et donc un caillou ne vit pas parce qu'il ne meurt pas un caillou ne meurt pas parce qu'il ne vit pas nous savons que nous sommes vivants parce que consciemment et inconsciemment nous savons que nous allons mourir et là se fait un des clivages les plus pertinents qui nous habitent le clivage de moi vivant et moi mort et ça je pense qu'on reviendra un moment après pour échanger sur cette idée qu'est-ce que cette dualité entre moi qui suis vivant et moi qui ne serai plus vivant à un moment donné ou à un autre je suis vivant parce que je suis je peux mourir potentiellement donc j'ai un moi vivant et un moi qui est déjà mort potentiellement quels en sont les tenants les aboustissants les conséquences dans l'esprit humain Freud disait lui-même que s'il n'y avait pas une part de notre inconscient qui était persuadé d'être immortel l'homme sombrerait en psychose en l'espace de quelques semaines posez-vous la question aujourd'hui on parle du transhumanisme et de faire perdurer la vie des gens comme Larry Page le patron de Google cherche à augmenter la vie avec un transhumanisme d'avoir une part en nous qui est plus ou moins technologique avec un mélange d'intelligence artificielle qui ferait de nous des surhommes en quelque sorte avec l'espoir dans un premier temps de vivre jusqu'à 200 ans 300 ans et peut-être pourquoi pas un jour trouver l'immortalité est-ce que l'esprit humain est fait pour supporter l'immortalité si l'être humain était immortel il ne maintiendrait pas sa survie psychique au-delà de la peur de la mort savoir qu'on ne mourrait pas rendrait la vie tout bonnement insupportable et nous plongerait de facto dans une psychose profonde c'est le fait qu'on sache qu'on va mourir qui va alimenter aussi ce désir de vivre d'ailleurs la plus grande peur de mourir en psychanalyse on sait qu'elle correspond à la peur de vivre j'ai peur de mourir parce que est-ce que je vais avoir le temps d'accomplir ce que j'ai à accomplir est-ce que je vais avoir le temps une fois que j'aurai fait mon boulot d'adulte de répondre à comment dire à ce que me demande la société et la culture est-ce qu'après ça j'aurai le temps d'aller jusqu'au bout de mes désirs et si ceux-là ont été refoulés depuis si longtemps vous avez tous des patients dans vos cabinets qui vous disent mais je ne sais même plus ce que je désire je ne sais pas ce que je désire et c'est cette prégnance du temps qui nous donne la peur de la mort ce clivage entre le moi vivant et le moi mort qui est la plus grande dualité donc reprenons Lao Tzu ou Jésus le psychanalyste faire du deux l'un c'est peut-être faire l'un entre ce yin et ce yang du moi vivant et du moi mort parce que la mort en tant que telle finalement qu'est-ce que c'est personne ne le sait personne n'est revenu pour nous le dire donc nous sommes tous sur des croyances subjectives certains vont croire à la réincarnation d'autres en Dieu d'autres en la mettant en psychose et se réincarner dans une plante en réalité personne ne sait interroger vos patients sur qu'est-ce qui leur fait peur dans la mort j'ai peur de l'agonie j'ai peur de souffrir donc c'est pas la mort c'est le passage et vous moi j'ai peur de perdre la conscience ah donc vous avez peur de mourir mais vous avez peur surtout que votre conscience meure d'autres vont avoir peur de se retrouver conscients après la mort et de se sentir bouffés par les asticots donc vous vous avez peur que la conscience perdure une fois ce qui est toujours très intéressant c'est nous nous angoissons souvent pour la fin alors que nous ne sommes nous ne sommes pas posés la question du commencement or c'est peut-être en essayant d'appréhender le commencement le avant la naissance on aura peut-être une idée de la mort et pouvoir recréer une entité plus globale en rendant entier notre esprit sa partie vivante sa partie potentiellement morte alors l'adulte n'existe pas le secret de l'adulte donc est une chimère alors finalement qui a le secret qui était le plus près du commencement pour avoir encore intuitivement inconsciemment la notion la notion de peut-être le lien pas si loin que ça encore avec qu'est-ce qui se passait auparavant c'est l'enfant en réalité c'est peut-être l'enfant qui détient un secret que l'adulte lui a complètement oublié alors renouer avec l'enfant qui a grandi en nous c'est peut-être ça la maturité psychique quand on renonce à se cacher derrière le basque de la zute et qu'on accepte enfin de laisser parler de laisser émerger l'enfant que nous sommes toujours avec ses expériences avec son vécu avec ce qu'il a pu apprendre ce qu'il a pu comprendre et ce qu'il se demande encore dans sa quête gnostique de qui suis-je d'où viens-je où vais-je et pour ma part à quoi sert-je c'est en laissant émerger l'enfant en nous en se réconciliant avec cet enfant-là peut-être c'est là la véritable maturité psychique et ce qu'on pourrait éventuellement appeler le véritable adulte c'est-à-dire l'enfant qui a grandi et qui accepte d'être lui-même c'est bien ça le travail d'une thérapie notamment analytique de reprendre contact et de s'accepter tel qu'on est avec nos belles vulnérabilités notre profonde sensibilité qui nous permet de l'engager avec l'autre de se reconnaître dans le miroir de l'autre c'est peut-être ça qui nous permettra à un moment donné de reprendre contact de se reconnecter avec ces choses que l'on a oubliées par orgueil par adaptation pour se légitimer se sentir reconnu par le reste du monde se reconnecter avec ce que l'enfant avait de plus profond ce secret qu'il a inconsciemment mais ce secret qu'il a notamment ce secret qui est venu tout doucement et inconsciemment dès lors où il a créé l'adulte et où il en est le responsable sauf que cet adulte celui qui pense se pensant seul à bord avec tous les pouvoirs à refouler l'enfant au stade intérieur et inférieur il n'y a qu'à voir pour un petit exemple ces adultes qui tous se disent tous peut-être pas exagérer mais la plupart se disent mais moi j'ai un problème avec mon ado qu'est-ce que c'est chiant les ados ? qu'est-ce qu'ils sont cons ? qu'est-ce qu'ils nous emmerdent ? qu'est-ce qu'on entend là-dedans ? j'entends Coco mais t'as oublié que tu l'as été aussi cet ado tu as oublié ta vulnérabilité tu as oublié les questions que tu te posais tu as oublié qui tu étais ce que tu attendais de la vie ton questionnement tes doutes et là tu veux jouer à l'adulte il n'y a rien de plus humiliant quand deux adultes disent un truc en disant ah ouais tout ça il y a l'ado à côté quoi ? non tu ne peux pas comprendre tu comprendras plus tard quelle humiliation tout ça pour dire je suis adulte je ne veux pas que tu comprennes c'est un élitisme c'est du communautarisme presque dire je ne veux pas que tu rentres dans mon petit cercle d'adulte alors que l'enfant est tout à fait capable l'ado est tout à fait capable oui on dit pour travailler avec un alcoolique il faut peut-être il est intéressant d'avoir été soi-même alcoolique parce que si on lit dans les livres le patient il y a des choses qui ne prendront pas quand on a été alcoolique soi-même effectivement on parle de choses qu'on a connues quand on a été violé le patient sent qu'il est allé au charbon le psy il a été violé il sait de quoi il parle et on ne sait pas parler à l'ado tout le monde n'a pas été alcoolique tout le monde n'a pas été violé mais tout le monde a été ado tout le monde a été enfant tout le monde s'est senti rejeté tout le monde s'est senti exclu tout le monde a pensé qu'est-ce que c'est qu'être adulte qu'est-ce qu'ils se disent entre eux quel est ce code quand ils se regardent qu'ils ont l'air d'avoir une telle complicité qu'est-ce qu'ils savent que je ne serai pas et que je serai quand je serai grand il me semble que renouer se reconnecter avec cet enfant-là c'est ce qui nous donne déjà nous en tant que professionnels cette approche qui est peut-être plus saine de dire je ne suis pas là en sachant je suis là parce que j'ai vécu un chemin similaire mais une fois de plus je l'ai vécu avec mes bottes vous êtes le seul à avoir parcouru ce chemin avec vos propres bottes donc on va travailler ensemble je ne suis pas sachant mais je peux vous accompagner être adulte ça n'existe pas être enfant est la seule chose qui existe l'enfant qui a grandi est la seule vérité biologique et psychique qu'allons-nous en faire comment allons-nous incarner ça quelle connexion on va pouvoir prendre avec Albert Einstein disait si vous n'êtes pas capable d'expliquer un concept à un enfant de 6 ans c'est que ce concept vous ne l'avez pas bien compris que vous ne le maîtrisez pas que vous n'êtes pas suffisamment intelligent et nous autres qui nous disons adultes combien de fois on a dit à notre progéniture quand il nous posait une question un petit peu chiadée sur la guerre en Ukraine conflit l'israélo-palestinien ou de passer devant une centrale nucléaire comment ça marche une centrale nucléaire non mais t'es trop petit je ne peux pas t'expliquer ça tu comprendras quand tu seras grand ça minimise l'enfant l'enfant se dit ah oui il faut avoir le secret détenir le secret pour pouvoir comprendre certaines choses non soyons francs je ne maîtrise pas assez le sujet et je suis trop con pour pouvoir trouver les mots pour te l'expliquer c'est ça la vérité si je maîtrise mon sujet je trouverai toujours des mots simples pour les mettre à la portée de l'autre se rendre abordable c'est ça l'intelligence Victor Hugo disait ce qui n'est pas explicite n'est pas intelligent il y a une forme chez cet adulte qui se croit adulte et qui se croit différent d'incarner justement puisque il sait intrinsèquement qu'il n'a pas ce secret qu'il a ce vide intérieur d'arriver à bluffer en quelque sorte et même à se bluffer lui-même à un moment donné je sais des choses que toi tu ne peux pas comprendre maintenant mais là il se coupe de quelque chose essentiel il se coupe d'une part de lui-même il se retrouve dans cette dichotomie ce clivage il se trouve dans cette forme de maltraitance humiliante pour l'enfant alors que c'est lui qui pêche c'est lui qui ne sait pas suffisamment il croit savoir mais pas assez pour rendre abordable son sujet parce que l'enfant comprendra tout l'enfant comprend de manière intuitive inconsciente trouver le bon mot pour illustrer vous verrez que l'enfant est d'une intelligence et d'une maturité remarquable une fois de plus François Zolto qui travaillait avec des gamins qui étaient notamment atteints de leucémie qui avaient deux trois mois à vivre qui se rendaient compte qu'à sept huit ans ces gamins avaient une maturité psychique vis-à-vis de la mort et que c'est ces gamins là qui rassuraient leurs parents au lieu que ce soit le contraire elle a été époustouflée de voir cette capacité que l'enfant a à prendre une maturité à s'adapter bien plus facilement que l'adulte qui est dans son clivage bien sûr l'adulte n'est pas entier il est dans l'interface il est dans le virtuel mais il n'est pas dans la profondeur de l'entité corps-esprit il a oublié qu'il était l'enfant qu'il était le seul maître à bord donc redonnons ce pouvoir à l'enfant pas qu'à l'enfant qui est en face de nous mais à l'enfant qui est à l'intérieur de nous pour finir je pense à une petite phrase une fois de plus de l'évangile selon Thomas où Thomas dit à Jésus à un moment donné il y en a beaucoup autour du puits mais personne dans le puits ce qui illustre bien à quel point autour du puits on cherche des solutions on veut savoir mais qu'on évite d'aller au fond du puits parce qu'au fond du puits le reflet de l'eau c'est notre reflet ce reflet du puits il nous invite à une introspection comme disait le métaphysicien Émile Gillabert qui a beaucoup travaillé sur l'évangile selon Thomas ce qu'on pense être la transcendance qui est l'objet même de se dépasser et de dépasser notre condition par l'extérieur pardon la réalité de la transcendance prend sa source dans l'immanence la réalité cosmique universelle appelez ça comme vous voulez du monde du vivant elle est au fond de nous toutes les solutions sont au fond de nous qu'avons-nous envie de bien entendre qu'est-ce qui peut remettre en question effectivement un establishment de l'image et du masque de l'adulte et qui pourrait nous perturber perturber un équilibre perturber un bénéfice secondaire tant souffrant et mal équilibré qui soit même bancal qui est équilibré c'est une prise de risque c'est une aventure je vous remercie de votre attention et j'espère qu'on va pouvoir peut-être échanger de l'adulte de l'adulte